Il est là! Il est là! Il est là! Vive pour temps! Vive pour temps! Ok, présente-toi. Bonjour, mon nom c'est Tache, Natacha Jambard. Je viens de Montréal, Québec. D'accord, t'as commencé la danse en quelle année? 4 ans. En 73, bon 74 c'est ce que je me souviens, 14, 75, c'est sûr avant, mais... Les origines, quoi, haïtiennes. D'accord. A quel moment le hip hop arrive véritablement au Canada pour toi? Oh, wow! Mais en fait, le truc c'est qu'on appelait pas ça hip hop. On appelait ça street dance. Dans la rue. A Montréal, bon, je parlais français, j'ai dû apprendre l'anglais. Il n'y avait pas de mots pour hip hop, c'est juste qu'on faisait ce qu'on voyait à la télé. Donc, vous aviez des émissions comme nous en France? Oui. On avait plein d'émissions, on avait Pop Express, on danse, on roule, des trucs un peu plus comme à la Soul Train. Mais moi, j'ai regardé Soul Train. J'ai été chanceuse parce que mes parents, ils étaient très, très, très connectés avec la musique. Ils achetaient de la musique tout le temps. On avait des disques et des disques. On avait une collection, quoi. Soul Train, American Bandstand. Nous, on captait ces trucs plus tard, tu vois. On les captait dans... C'était pas... Je crois pas que c'était live. Peut-être que c'était live. Je sais pas. J'étais jeune. Mais je regardais sans savoir, tu vois. D'accord. On va dire, début des années 80, tu commences par quelle danse? Parce qu'il y a le pop, le lock et le break. Tu vois, moi, je commence déjà par imiter Michael, qui fait un peu de tout. OK. Et c'est seulement quand j'ai vu Breaking... Tu vois, le break, c'était plus populaire dans le début des années 80. Tout le monde a essayé de faire un peu, se rouler par terre. Mais quand j'ai vu Breaking, en 84, c'est là que ça fait un déclic, un gros déclic. Ah! Je veux faire cette danse. J'ai vu Chabadou faire du Locking. J'ai vu sur le toit en train de faire ça. Il faut que j'aille là. Il faut que j'apprenne cette danse. Mais je savais pas c'était quoi. Je savais pas que c'était le Locking. Pourquoi t'avais aucune info? Non, parce que je parlais français déjà. Puis ça jouait dans le cinéma français. Puis c'était tout traduit. Je pense même que je suis allée le voir en anglais. Il y avait un petit décalage de langage, tu vois. Mais bon, je suis restée. Je suis allée le voir deux fois. On n'avait pas... On n'avait pas de cassettes. Oui, on n'avait pas de cassettes encore. Et à cette époque-là, quand t'as commencé à t'intéresser au Lock, est-ce que de cette génération, il y avait déjà des gens qui faisaient du Lock? Tu te rappelles qui? Non, moi je connaissais personne dans mon quartier. Je vivais à Montréal-Nard. Je viens du ghetto de Montréal. À Montréal-Nard, c'était français. C'était très, très, très... Beaucoup de haïtiens. Et ceux qui dansaient, j'y suis plus tard, parce que moi, on avait un trou. On s'est formé un trou. J'ai finalement rencontré... Je suis allée dans une... On appelle ça une aréna, où est-ce qu'on faisait du patin-roulette, tu vois? C'était ça, notre truc des années 80, on allait faire du patin-roulette. On allait danser, puis on enlevait nos patins-roulettes pour danser sur la scène. Des fois, avec le DJ, on commençait à draker, tu vois? Et quand je suis allée faire un show, là, moi, je suis une danseuse de jazz. À l'origine, tu vois, mes parents m'ont mis dans les cours de jazz, parce qu'ils voyaient que j'avais envie de danser. Mais je n'aimais pas faire le ballet et le jazz, parce que c'était trop cadré. J'aimais freestyle. Académique? Oui, oui, j'ai adoré freestyle. Mais je suis restée, j'ai fait tous mes cours. Et on a fait un spectacle de jazz, et il y avait plein de spectacles, et il y avait trois gars qui se sont mis à danser sur « You don't have to take your clothes off », la chanson. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, non, non. Il faut que j'aime la chanson et que je s'arrête la suite. « You don't have to take your clothes off » Anyway, celle-là. « And have a good time » So, anyway, je vois ces gars-là. Il y a un chanteur qui fait du lip-sync, et il y a deux danseurs, un blanc et un blanc. Lip-sync, tu veux dire qu'il fait du playback? Il fait sans blanc, il fait du playback. Ok. Et les deux gars, ils font du look. Et moi, je suis comme dans ma ville, tu vois, je suis comme « Oh! Mais c'est quoi? C'est dans mon quartier en plus. Je dis « Mais c'est qui ça? » Et en fait, je flippe, je dis « Oh! Faut que j'apprenne. Faut que je les trouve. » Mais c'était comme à la fin de l'année. Alors, j'ai passé l'été, je suis retournée à l'école, en secondaire 4, tu crois? Tu es à quel âge? J'ai 14 ans. 14-15 ans. J'arrive proche de 15 ans. Et là, tout d'un coup, les gars, ils sont à mon école. Henri-Bourassa, en fait. C'est une école ghetto aussi de Montréal-Nord. Et ils sont assis là. Il y a toujours les gars qui sont assis. C'est comme les trucs de gang. Les gangs sont là. Après, les Italiens sont là-bas. Communautaires. Comme tu vois dans les films, c'était pareil comme ça. Et les gars, ils sont toujours assis en train de regarder les filles sortir des vestiaires. Parce que les vestiaires étaient séparés. Les filles d'un côté, les gars d'un côté. Et à chaque fois que je sortais, je voyais le blond, là. Il me regardait tout le temps. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Et finalement, ce blond-là, il a décidé qu'il me kiffait bien. Et c'était mon premier copain. Et j'ai appris à faire du Locke. C'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que j'ai premièrement connecté. Et en fait, eux, leur influence Locke, c'était d'autres gars de gang, aussi, qui étaient de Montréal. Qui étaient peut-être plus à l'école, qui voyaient justement à New York. Ça les ramenaient les influences de New York, de Locke. Alors, le Locke, il était vraiment... Bon, moi... Eux, ils étaient forts, les gars. Mais on n'avait pas les balles. C'était un peu pourri. On faisait des trucs bizarres comme... Comme des trucs comme... Tu vois, comme ça. Tu vois? Je ne savais pas pourquoi on faisait ça. Et un jour, j'ai vu Chocolat, plus tard. Ils faisaient ça. Et j'ai fait... Je dis, OK! Je dis, bon, je comprends. Il y a eu ça qui a été ramené de New York. Mais c'était vraiment... Tu sais, tu ne connaissais pas l'histoire des pionniers? Non, je ne connaissais pas. Mais on n'avait pas d'accès. Ah, OK. Il n'y avait aucun accès aux pionniers encore. Tu vois, on parle de 84, 85, 86. On était le premier groupe de Locke à Montréal. On s'appelait Comedies Gang. Comedies Gang. Alors, je suis entrée dans le crew. On s'entraînait. On a fait des choses. J'avais 14 ans. Alors, je faisais des shows dans les discothèques. Des trucs, on faisait plein de trucs. Des mariages, des trucs haïtiens. Tu étais un peu le seul groupe de street dance de Montréal. Le seul groupe de Locking. Locking, OK. Parce qu'il y avait New Energy qui faisait du break. Tu vois, New Energy. Puis ça, c'est le même gars. On était dans le même groupe plus tard. Dick Essie. Et son crew à lui, New Energy, c'était les stars du break à Montréal. Tu vois. Mais ça, eux, ils étaient déjà dans le centre. Ils étaient un peu plus loin. Dans le côté anglais de Montréal. Et les vrais qui ont commencé le lock en premier au camp à Montréal. Bon, on ne se connaissait pas parce que c'était très loin à Ville-Saint-Laurent. C'est une petite quartier riche poche, là. Tu vois. Et c'était une famille, en fait. Les deux frères et les soeurs. Ils s'appelaient Chaka-Broaders. Il y avait deux frères. Et eux, ils ont fait une performance. Et ceux-là, je me souviens, à la télé, pendant les Olympiques. Ils ont fait une performance avec les Balages de Montréal. Et ça a été filmé. Un jour, je regarde la télé. Quand j'étais jeune. C'est seulement plus tard, quand j'ai vu les photos, que j'ai fait la connexion. Tu vois. Dans ce temps-là, je les avais vus. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est qu'ils prenaient le lock et ils mélangeaient aussi le pop. Ils mélangeaient le lock, le pop. À la break-in, quoi. Mais ouais, comme tout le monde faisait avant nous. On faisait tout ça. C'était n'importe quoi. On pouvait juste copier, coller, tu vois. Il n'y avait pas de fondation ou des fondamentales. Il n'y avait pas de basics. On faisait comme on pouvait, tu vois. Et est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu avais ce qu'on appelle un mentor, un coach, un grand, je sais pas ? Ben, je n'en avais pas pendant longtemps. En fait, au début, c'était mon crew qui sont devenus comme mes mentors. Mais moi, j'étais aussi plus vieille qu'eux. Alors, j'étais leur maman. C'était bizarre, Flow Rock. Et avec eux, on s'est vraiment... On était les premiers à Montréal, avec quelques autres personnes, à ramener le street dance, ou à faire des trucs, des contrats. Mais moi, j'étais déjà dans le monde professionnel. Alors, c'est ça, le truc. C'est que j'avais déjà... j'étais chorégraphe, vidéo, commercial, truc comme ça, à Montréal. Alors, quand je suis rentrée dans le crew de Flow Rock en 98... Ça, c'est plus tard, là, je sais pas. Ouais, là, t'es où, là? T'es passée. Je suis passée loin. Je suis revenue, je recommençais à faire du break en 98, 99, 97 même. Parce que j'avais envie d'apprendre des bases. Mais c'est ça, c'est eux mes mentors. Mais quand je suis sortie, finalement, en 99, à aller à L.A., c'est là que j'ai fait mes premières connexions. Mais à la base, les gens de ton groupe, ils t'ont accompagnée, tu étais partie toute seule? Je suis partie toute seule. Ah non, eux, ils allaient pas plus loin que New York. Tu vois, partir à L.A., ça coûte cher, tu vois. Et moi, vu que j'étais plus vieille, j'avais 28, 29 ans, j'étais... J'avais pas l'argent, j'avais pas la tune, mais j'avais de la passion d'aller apprendre des pionniers, tu vois. Je voulais absolument... Puis en plus, je faisais du break. Alors, je dis, bon, c'est B-Boy Summit. Ils veulent pas y aller. J'avais d'autres amis qui voulaient y aller. Je dis, bon, il va. Mais les autres, ils faisaient du break. C'était pas... Mais comment t'es passée du lock au break? Parce que, justement, quand... Moi, j'ai dansé du jazz, alors, il m'appelait la fille qui dansait avec les bras. Et à un moment donné, il y avait de plus en plus d'événements de break. Parce que nous, à Montréal, tout paraît comme à New York. Tout est mort. Il y avait plus rien. Tu vois, c'était underground, le break, un peu. Un moment donné, j'avais un ami, DJ, je sais plus son nom. Il allait souvent en Belgique, il nous ramène une vidéo de Storm. Attends, on a rien compris. On était comme, QUOI? On tournait sur la tête pendant deux heures, là. C'était comme, après, il rit, après le slogan. Parce que la star, là-bas, s'appelle Jazim. Ouais. C'est la grande tête, c'est la grosse tête de la Belgique au niveau du break. Ouais, c'est ça. Et là, il revient, le DJ, il dit, mais tu sais, on sort de l'aéroport, on va dans les rues, ils font encore du break par tard, nanana, dans les rues. On était comme, QUOI? Non! Quand on regarde la vidéo en boucle, tu vois, tout ça. Moi, mon copain, à ce temps-là, il était bien ami avec Dekissi, un breakeur. Fait qu'il venait chez moi, il mettait la VHS, et puis on regardait ça. Et je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est revenu. Et moi, j'ai kiffé, tu vois. Alors, mon copain, il me dit, mais viens t'entraîner avec Flow Rock. Viens t'entraîner avec Flow Rock. Le groupe? Et moi, j'étais comme, ouais, ouais, mais bon, tu vois, j'avais déjà trois enfants, j'ai un bébé de deux ans, tu vois. Mais je m'entraînais souvent avec d'autres danseurs qui étaient plus dans l'industrie, puis qui faisaient du break. Je m'entraînais avec eux un autre crew, et ils m'ont mis dans le crew Rainbow Crew. Mais momentanément, je commençais à juste jouer avec le break. Et je me suis dit, il m'apprenait et il me montrait, j'étais comme bon. Et moi, je faisais debout. Ils me disaient, mais pourquoi tu restes debout? Parce que je suis dans ces idades, j'essaie de comprendre le conte des steps. Mais finalement, Flow Rock, ils ont su... Un moment donné, je suis allé dans des événements, je commence à faire du block. Ils ont vu ça, ils ont dit, ah, on a besoin d'elle, dans notre con. Parce que toi, t'étais dans Flow Rock en 98, c'est ça? Ouais, en 98, ouais. 99, c'est le jour où moi, j'ai connu B-Boy Flow Rock. Ah, ouais, lui, il voulait nous battle. Voilà, c'est de New York. Mais c'est pas le même. Lui, c'est Floor. Et nous, c'est Flow. D'accord. Avec le W. Alors, c'est un peu, il y a une petite différence, une subtilité, mais bon. Mais je me rappelle de B-Boy Lamy. Ouais, ouais, il a voulu nous battle pour le nom. Il est comme, non, je suis meilleure que vous, de toute façon. D'accord. Et est-ce que vous avez connu la génération de ce qu'on appelle la hype chez nous en France? C'est-à-dire, je ne sais pas, Ron Shuffle, enfin, on ne pourra pas l'appeler comme on en vie. Ben, tu vois, nous, on n'a pas appelé ça le hype. C'est drôle que tu dis ça parce que nous, on appelait ça le New Jack Swing. On s'est fait corriger plus tard. Ils ont dit, là, New Jack Swing, c'est la musique, c'est pas la danse. Alors, maintenant, on les appelait ça Club Dancing, Party Dancing, Trendy Dancing. Alors, là, on a compris, ah, ok, Club Dancing. Mais, oui, on a connu parce que, justement, quand on faisait, c'était le même temps, c'était juste avant le break, quand on est revenu dans 98. Moi, j'étais dans la scène, en fait, et j'ai toujours, tu sais, suivi la musique et les nouvelles tendances. Mais vous, vous, c'est New Jack Swing, tu le vis à quelle époque, toi, quelle génération ? Moi, je ne l'ai vécu en 86, 7, 8, 9... Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ouais, bien, quand ça a commencé, quand je l'ai vu à la télé, on est déjà dedans, nous. Parce que Montréal, c'est tellement proche de New York, puis on était tellement proche, moi, on les voyait, les Elite Force ou Maptop dans ce temps-là, dans les vidéos Calif, tout ça, on jouait tout le temps. Les vidéos sortent, on est comme, ah, direct, on apprend. Mais c'est trois mois, peut-être plus tard, souvent, qu'on recevait les vidéos ou la musique dans la radio, mais on était super connectés. Et puis, en plus, on avait beaucoup de familles à New York. Quand on allait à New York, tu vois, on baignait dedans. Et vu que c'est juste 8 heures de route, même pas 7 en voiture, tu vois. Je vois. Dans les années, on va dire, de 84 à 95, est-ce que tu as déjà vu des Français venir au Canada danser ? Oui, ils sont venus. Oui, oui, mais pas en 84 au début. Moi, je ne me souviens pas. Entre les deux sur 10 ans. Je pense que les premiers Français que j'ai vus qui sont venus, en fait, c'était même, je ne crois pas que c'était Wanted, c'était Kaffig. Ils sont venus faire un spectacle. Alors, le premier spectacle de Kaffig, on a vu les gars faire de leurs grosses présentations. Et déjà, on était dedans, on était à fond dedans. Mais c'était la première fois qu'on voyait une mise en scène hip-hop, tu vois, contemporaine. Oui, contemporaine. Tu sais, c'était très... ça nous a comme... Mais il y avait des Français, oui. Il y avait quelques-uns qui venaient. Un en particulier, bon... Il y a bien des histoires, je ne vais pas entendre les politiques, mais il est venu. Ismaël, il venait. Il y avait des amis avec... Il était ami avec un gars de notre groupe, Flo Rock. Et lui, il venait voir, puis il y avait des plans, tu vois. Tous les Français qui venaient à Montréal, ils avaient des plans pour enseigner, tu vois. Ils venaient enseigner parce qu'ils pensaient, oui, ils ne savent pas ici, tu vois. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'était leur truc, oui, on va venir vous enseigner. Alors, ils venaient... Des colons, quoi. Oui. Ils venaient et ils enseignaient. Des fois, ils donnaient des cours et mes élèves allaient prendre des cours. Ils disaient, oui, putain, 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 ils ont enseigné le Pimp Walk. Mais ce n'était pas un Pimp Walk, c'était un Scooby-Doo, tu vois. J'étais comme... Ils mélangent les mots, en fait. Ils mélangent les... Les notions. Oui, les notions. Et moi, je me disais, bon, ce n'est pas grave, tu vois. Parce que vous, vous aviez votre... Comment vous appelez ça? Votre langage. Non, mais vous avez votre langage, mais ce n'est pas juste ça. C'est que vous, vous pouviez partir de la France avec vos... C'est quoi vos indemnités que vous avez? Ah, oui. Attends, oui. Vos... Quand ils travaillent toute l'année, ils peuvent partir trois mois et se faire payer quand même. Et nous, on était comme... Nous, si on veut ça. Nous, si on veut ça, on veut être capable de voyager et continuer à recevoir de l'argent. Mais nous, si, ça n'existe pas. Quand j'ai payé. Oui, oui, je ne me souviens pas. C'est comme... Ça existe encore. Et quand j'ai payé. Et toi, vas-y, Philippe, il y. Hein? Non, non, je t'ai dit un truc. Et toi, tu rentres dans le monde du spectacle. Enfin, c'est le monde où tu commences à vivre de la danse à partir de quelle époque? Euh, j'ai commencé... C'est dur parce qu'à 14 ans, on faisait des spectacles dans les discothèques déjà. Mais là où tu gagnes vraiment ta vie, tu as une assise matérielle, tu sens que ça y est, tu... Tu commences à vivre. Ben, en fait, j'ai jamais vraiment senti que je commence à vivre quand je faisais les commerciaux, les trucs. Parce que bon, c'était toujours... Tu fais un... Tu prends un gros contrat, mais tu dois être des dettes, tu vois. Alors, ton contrat, l'argent que tu fais, j'ai fait des commerciaux. Genre, T-Mobile, tel truc, Rogers, les Olympiques, j'ai fait... J'ai travaillé sur des gros trucs, avec des gros... Mais c'était jamais... Pour moi, c'était jamais gros. C'est seulement le Cercle du Soleil, quand j'ai eu ce contrat-là, qui m'a fait... Ah, ça, c'est à l'autre niveau. Mais j'ai toujours eu des chorégraphes. Quelle année, le Cercle du Soleil? Euh, j'ai commencé en 2005. Le premier contrat. Il y avait déjà des danseurs qui dansaient le hip-hop là-bas? Non, on était les premiers qui dansaient. Et toi, tu savais qu'est-ce que c'était le Cercle du Soleil déjà? Oui, oui, parce que c'est une compagnie moralaise. Alors, tu vois, ma mère travaillait au Cercle du Soleil. Ma mère, elle travaillait en marketing dans le Cercle du Soleil. Ma soeur travaillait en... Elle faisait les perruques. Elle cousait les perruques. Et euh... Et moi, à chaque fois que le Cercle du Soleil m'évitait, parce que justement, quand j'ai été voir... What time is it? Scooby. Scooby. Il fait sa vie, hein? Non, mais... Tu vois, le truc, c'est que quand Kaffig est venu, il y avait le gars... Il y a un des casting agents du Cercle du Soleil qui travaillait à l'usine C. Où est-ce que Kaffig ont performé? Et c'était un gars avec qui moi j'étais bien connecté. On avait ramené toute la scène de street dance des b-boys ensemble pour venir voir Kaffig. Je les avais aidé à faire leur marketing, leur truc. On va dire 95, 97, c'est comme ça? Non, non, ça c'était 2001, 2002. Ah ouais, c'était encore plus loin. Donc il y avait déjà mis toutes les superstars du break du Canada. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'étais à fond. On était à fond dans le break. Bag of Freaks. Bag of Tricks. Et nous, on était avec Boogie Brats. Et Boogie Brats, ouais. C'est ça les donc connus. On était vraiment bien amis avec Megus. Megus. Ah, Migas. Migas. Ça c'était un de nos menteurs en break qui venait. On s'entraînait ensemble. Puis Boogie Brats, c'était nos frères, tu vois. Montréal, Toronto. Et Bag of Tricks, c'était... Bag of Tricks, c'est Tactical Crew de Montréal. Tu vois, c'était... Ils étaient plus... Tériveaux. Tériveaux, tu vois. Avec Gizmo. Ouais, avec Gizmo. Mais tu vois, j'ai rencontré Gizmo cette année il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais tu vois, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on était à fond dans le break. Et là, quand Kaffig est venu, le casting agent, il travaillait pour la usine C. Ce casting agent là, il est parti pour le Cirque du Soleil. Et à chaque fois que je le voyais dans un autre, il m'invitait à voir des shows contemporains. J'allais... J'étais comme... Putain, je ne veux pas faire une édition pour le Cirque du Soleil. Et moi, j'étais comme... Je ne suis pas flexible comme ça, comme ça. Parce que les critères du Cirque du Soleil, chaque fois que j'allais, j'étais comme... Ben non, ce n'est pas possible, je ne fais pas le grand écart comme ça, comme ça. Tu pensais que c'était genre... Je ne veux pas faire le grand écart, mais c'est... Du coton... Du coton... Oui. Et puis les auditions, c'est vraiment des trucs de ouf. Moi, j'entendais les danseuses qui revenaient des auditions. J'étais comme... Ben non. Moi, je suis une street dancer de toute façon. Moi, en plus, je faisais du break. Alors là, moi, le monde de la danse commerciale était comme... Ah oui, elle a trois enfants, elle tourne encore sur la tête. Tu vois, il riait de moi un peu comme ça. Blah, blah, blah. Moi, je dis même, j'adore, moi, faire des trucs comme ça. J'adore apprendre les nouveaux styles. Même si je le faisais en 84, ce n'est pas pareil. On n'avait pas les techniques, tu vois. Oui. Mon crew, il regardait les vidéos. Moi, j'étais assez avec mon crew en train de regarder les vidéos. Oh! Wow! Non, Easy Rock. Tu vois, Easy Rock, il est venu. Tu sais, Wiggles venait souvent. Tu sais, il y a tous ces trucs-là où est-ce qu'on commençait vraiment à aller chercher. Alors, quand il m'a demandé de venir, moi, j'étais toujours non. Alors, c'est un gars de mon crew qui a mis une vidéo. Qui a envoyé une vidéo, en fait. Crazy Smooth. Je ne sais pas si vous connaissez Crazy Smooth. Non, ce qui est bon. C'est B-Boyism. C'est un show, maintenant. Et lui, il a envoyé une vidéo de lui quand on est allés en France, justement, avec Tony Mascotte faire un spectacle à Nancy. Il a envoyé une vidéo où est-ce que moi, je faisais de la danse africaine. Alors, c'est bien bien bootleg. Elle avait un rap habillé en africaine. Et lui, il faisait du B-Boy. Et lui, il a envoyé cette vidéo-là au cirque. Moi, je ne savais pas. Et eux, au cirque, ils ont vu la vidéo. Ils ont dit, c'est qui elle? On veut elle. Pour Lady Madonna. Pour le nouveau show qu'ils font. Par d'Africaine. Oui. Mais il voulait juste mon look. Il voulait Lady Madonna. C'était elle. Et en fait, on ne savait pas le casting engine. Il ne m'avait même pas reconnu. Parce que, bon, physiquement, j'étais comme... Tu sais, j'avais le break dans le temps-là. Et finalement, le gars, il appelle le gars. Il dit, smooth, Yvon. Il dit, c'est qui la fille? Il dit, ben, c'est Tache. Il dit, quoi? C'est Tache? Moi, je la connais. Il m'appelle chez moi. Et c'est comme ça. C'est commencé. Il me dit, ouais, je t'invite à faire une émission privée pour faire le rôle de Lady Madonna dans le cirque. Et j'ai fait une émission privée. Trois jours. Une journée. Le lendemain, deux, trois jours plus tard, je pense. Boum, j'étais là avec le chorégraphe et le directeur. Et le show, ils avaient déjà commencé à travailler sur les workshops, tu vois. Et là, ils m'ont dit, ouais, va dans le workshop direct. De l'audition au workshop, j'ai dû apprendre tous les trucs vite vite. Et en plus, c'était drôle, ça, c'est une histoire qui... Il y avait Hassan. Tu connais Hassan? Hasspop. Hasspop, ouais. Il était déjà là aussi, parce qu'il voulait Salah. Ils m'ont trouvé Hassan, Salah voulait faire. Et moi, j'arrive comme ça. Je suis la dernière parce qu'il dit, tu vois, j'en ai dit Madonna. Il n'y arrive pas. Il dit, moi, j'arrive dans le truc. Viens, on va ailleurs, sinon. Ouais. Mais vous parlez trop fort! Ouais, je suis. Vous parlez trop fort! Vous parlez trop fort! Vous parlez trop fort! Je suis. On va t'entendre, tu vas faire ça! Oui, tu vas faire ça! Et le prochain, c'est toi! Oh, man! Il a une maille, là! Ouais, il a une maille, là! Ouais, il a une maille, là! Ça va, ça va, ça va! Continue! Je continue comme ça, là? Bah, tu peux t'asseoir là et moi, je te filme! Ah oui! Ouais, tu me mets mal, hein! Bah, toi, tu vas te serrer! Bah, ça va rien, moi, j'aime bien le soleil. J'aime bien aussi, mais... C'est chaud! Allez, avec les fleurs! Parfait! Ça va, tu me vois? Ouais, bah, je suis vraiment face de toi! Donc, là, tu étais Cirque du Soleil avec Hassan. Et puis, en fait, ils me disent, bon... Ils disent, Tache, je rentre dans le workshop. Ils me disent... Ça, je suis encore dans l'audition, bon... Ils me disent, ouais, Tache... Non, le coréaire me dit, Everybody! Take off your clothes! In your panties and underwear! J'étais comme... Et moi, j'étais pas prépare. J'avais pas mis de truc de danse black bra. T'sais, j'ai pas mis de truc de danse en dessous de mes vêtements. Alors, je me dis, oh, non, merde! Et j'avais des... Des petits... Un petit... Underwear avec des petites fleurs et des... Et en fait, j'ai tout enlevé. Et Hassan, il était comme... Il rigolait. Tout le monde rigolait. Je me dis, bon, ouais, mais qu'est-ce que je fasse? Je vais pas dire non, je le fais pas. T'sais, c'est mon audition. Alors, j'ai tout enlevé. Et j'ai... J'ai dansé. J'ai fait les... Les tours en l'air et tout ça. Et en fait, parce que j'étais jazz, Il voulait qu'on fasse des tours en l'air, Des trucs de coup. Pis je saute haut et j'arrive à faire des trucs... Plus jazzy. Et ça m'a... Ben, ça a scellé le truc, tu vois. Parce qu'il a vu, ah! Elle est pas juste capable de faire du lock, du break, du ci, du ça. Elle arrive à aussi se mettre dans l'ensemble des danseurs. Il a vu une danseuse. Ouais, il a vu une danseuse. Et elle a dit, ouais, non. Et à la fin, ils m'ont dit... Ils m'ont dit, bon, on te rappelle... Mais c'était... Il a fait venir même le directeur, tu sais. Il a sorti du truc. Il a dit, ouais, il faut que tu viennes voir cette danseuse que j'ai trouvée, tu vois. Alors, j'ai eu... C'était la révélation pour lui quand même. Ouais, ouais, ouais. Il était fier, à la limite. Il était fier. Il était tellement fier, tu vois. Il était que... Et même, je suis allée avec mon copain, en ce temps-là. C'était un copain qui était dans les Balassés de la Baie, de la Belgique. Et il est venu avec moi pour voir l'audition, juste pour m'accompagner. Et lui, il était déjà en tournée avec les Balassés de la Baie. Et le chorégraphe était, tu vois, un peu... Il était gay. Alors, il a vu mon copain, il a fait, wow, je veux lui aussi, tu vois. Parce que c'est un danseur aussi, mais un acrobate. Et, ben, lui, ils l'ont auditionné le lendemain après moi. Et après, deux jours plus tard, on avait le contrat. Après, il est venu pour t'accompagner, il a été signé. Ouais, il a été signé. Parce qu'en fait, les cercles l'ont toujours voulu, puis il leur a toujours dit non. Mais cette fois-ci, le chorégraphe, il ne savait pas, lui. Il l'a juste vu, puis il m'a posé la question. Je me disais, oh, ouais, ouais, c'est un bon danseur. Et puis, les castings, il savait c'était qui mon copain. Alors, il était comme, ah ouais, ben, lui aussi, on le veut. Mais quand ils ont été smart, ils nous disaient, si on la prend elle, puis elle dit, oui, lui, il va y aller, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est comme ça, en fait, que je suis contre au cercle. Et quand tu arrives au cercle, ta vie, elle change ? C'est-à-dire qu'il y a des protocoles par rapport au cercle, quelque chose qu'il faut faire absolument ? Ah ouais, non, mais là, ça, c'était le contrat. Bon, je ne sais pas s'il y avait 150 pages, mais il y avait tout un contrat. Et c'était comme, quand tu signes ton nom sur cette petite ligne-là, on disait, you sign your life to the devil. Tu signes ta vie au... Parce que toi, t'es restée 3 ans, c'est ça ? Je suis restée 3 ans. Et c'est des contrats de combien, au départ ? Dans ce temps-là, au départ, c'était des contrats de 2 ans, avec la création qui était une autre année, ça faisait 3 ans. Et maintenant, les contrats, ils sont 6 mois à 1 année. Mais dans ce temps-là, les contrats, c'était des longs contrats. Et parce qu'on était l'équipe créative, alors c'est nous qui avons créé le show. Mais tout ce que tu crées, ça leur appartient. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Et c'est pour ça que les contrats étaient aussi longs dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas autant de créations danses. Et même avec le temps, ils ont fait de plus en plus de créations danses, de plus en plus de trucs. Et ils n'avaient pas assez de studios à Montréal pour chaque création. Mais au moment où tu fais le cercle du soleil, toi, tu le fais, tu vis où, c'est espace où le cercle du soleil ? Tu vois, la première année créative... Le premier 6 mois, à Montréal. Parce que c'est les studios et le head office, c'était à Montréal. Alors je suis là déjà, j'habite déjà là. C'est les autres qui sont venus à Montréal. Il y avait comme Elon de Suède. Il y avait Sancho de Germany, un élève à Storm. Il y avait plusieurs personnes de partout au monde qui sont venues. Et après 6 mois, ils nous relocalisent à Las Vegas en février 2006. On s'est relocalisé. Et là, il faut que tu recommences ta vie à zéro. Et mes enfants, en fait, ils n'ont pas pu me suivre au début parce qu'ils étaient en plein milieu d'année scolaire, tu vois. Alors je les ai laissés. Le temps de trouver un appartement, une maison... Et ça, ils t'aident pour ça eux ? Ouais, ils te donnent un petit 3 000 $. Tu te reloges, des trucs comme ça. Ils te mettent dans un studio appartement les 2 premières semaines. Après, il faut que tu cherches toi-même, tu sais. Parce que c'est pas... Ils te logent pas gratuitement, le cirque. C'est comme là, t'as un job à ton plein. Tu fais un salaire, tu trouves... Tu payes ton loyer, tu fais tes trucs. Il y a bien des gens qui sont comme... Ah oui, c'est pas un show de tournée en fait. C'est pas pareil. C'est un show fixe à Las Vegas. Alors c'est ça. Je veux que ma vie, elle change. T'as vu, elle a dû changer de A à Z même. Et au moment où toi, tu rentres au Cirque du Soleil, est-ce que t'as l'impression qu'au Canada, les gens rassent un peu les dents ? Parce que finalement, tu fais partie des Canadiennes qui commencent à vivre de l'horreur, réellement. Mais en fait, je pense que les gens étaient vraiment fiers parce que j'avais des bons amis. Ils étaient fiers que je rentre au Cirque, tu vois. Parce que bon, le street dance continue à se développer là-bas. C'est sûr qu'il y a des gens qui auraient aimé le faire. Il y a plein de gens qui voulaient comment je fais pour rentrer. Tu sais, je me disais, ben moi, je peux pas te dire. Dans ce temps-là, le casting était pas bien set. C'était très... C'était pas aussi organisé que maintenant, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de casting partout au monde. Ben, il y en avait, mais c'était plus dans le monde contemporain ou de danse moderne ou des trucs comme ça, ou classique. Puis, il y avait pas beaucoup de danseurs. On était les premiers danseurs, alors c'est plus un truc de clown, de cirque. C'est même pas du cirque traditionnel, c'est du cirque contemporain, du cirque du Soleil, tu vois. Alors déjà, il y a plein de gens qui voulaient pas le faire. Il y a d'autres gens qui... les b-boys, tu vois. Ouais, c'est pas... c'est pas un truc où est-ce que c'est parce que t'es le meilleur b-boy du monde que tu veux rentrer au cirque. C'est un truc où est-ce que c'est ta performance, ton artiste. En tant qu'artiste, euh, si t'as l'entrogen, le magnétisme, c'est tout un truc. C'est pas juste de... Des caractères, tout ça. Des caractères. Et tu veux dire, quelqu'un qui a pas une bonne technique facilement peut rentrer au cirque parce qu'en tant que danseur, parce qu'il a quelque chose. Un charisme. Un charisme, c'est ça. C'est le mot parfait. D'accord. Et toi, quand tu rentres au cirque, t'es Lady Madonna, c'est ça? Donc au départ, tu dois faire certainement la danse africaine. Non, c'était pas la danse africaine. En fait, non. Parce que bon, ils ont vu Lady Madonna en tant que charisme, caractère. Et le chorégraphe, quand j'ai fait mon édition, j'ai fait du lock. J'ai fait du break. J'ai fait un peu de pop. J'ai fait du whacking. Et lui, il voulait faire lock et whacking. Tu vois, il dit, c'est ça Lady Madonna. Et en fait, j'ai mis un peu... Tu sais, il me disait, ouais, mélange. Dans ce temps-là, moi, faire des mélanges, c'est comme, non, je peux pas mélanger. Non, c'est pas possible. Mais je le faisais parce que bon, c'est ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'était très lock. Le caractère Lady Madonna, c'est vraiment lock et whacking. Maintenant, bon, ça a perdu, c'est plus ça. Parce que chaque nouvelle Lady Madonna, quand je suis partie, ils arrivent pas à me remplacer avec une fille qui fait, qu'est-ce que je fais? Ouais, ben, qui fait beaucoup de danse. Ou avec... Mais aussi, il fallait qu'elle me ressemble physiquement. Ouais. Tu vois, c'est tout un profil qu'ils font. Et ça, ça a été difficile à trouver. Et les autres étaient plus contemporaines, plus des... Ils s'appelaient des movers ou des ballerines. Mais toi, t'as arrêté parce que c'était... Ça devenait difficile ou c'est parce qu'il fallait que tu changes de vie ou... Ben déjà, quand j'ai commencé le cirque, j'avais 34. Et quand j'ai fini, quand j'ai arrêté, j'avais 37. Ouais, 34 ans, 35 ans. J'avais 37. Et le truc que j'ai arrêté, c'est... Ça a été difficile pour moi parce que déjà, un, mes enfants, ils ont pas voulu me suivre. À part la plus... C'est sûr. La troisième, elle avait 11 ans. Dans ce temps-là, j'avais pas la quatrième encore. Et ils m'ont suivi. Mais mon garçon faisait du skateboard, alors il a voulu retourner. C'était dur. Ça fait chaud à Vegas, puis il fallait qu'il se trouve une job. Tu sais, c'est compliqué. Ils pouvaient pas travailler parce que ça peut... C'est tout un truc. Vous pouvez étudier, mais vous pouvez pas travailler. Et mon hôte de 16 ans, ma fille, ben, comme moi, elle voulait faire comme moi quand j'étais jeune. Maman, t'es mon héros. Puis là, elle tombe enceinte. T'as 17 ans. Elle tombe enceinte. Alors là, déjà, ma famille, elle vient pas, c'est sûr. Là, je suis complètement, tu sais... En tant que mère, tu sens comme si t'as perdu le contrôle. Et en fait, t'as la meilleure job du monde. T'as le succès, mais t'as pas tes enfants avec toi. Et là, j'étais, en fait, en dépression, quoi. C'est comme, tu dis, j'ai fait tout ça pour mes enfants pour finalement pouvoir me payer la maison, les trucs. Pour pouvoir vraiment bien vivre et pas struggle à tous les jours. Et là, bon, non, ils veulent plus venir. Et parce que, bon, ma fille, elle pensait qu'elle était en amour, tout ça. Bon, je comprends, j'ai fait pareil, hein. Mais la petite, celle qui avait 11 ans, elle est venue parce qu'elle, son rêve, c'était d'étudier aux États-Unis, Broadway, tout ça. Fait qu'elle, bon, elle était comme prête, mais c'est dur. En fait, tu les as nourris aussi avec tes histoires de danse. Ouais, c'est ça. Bon, ils ont baigné dedans. Comme toi, à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont baigné dedans, mais ils ont fait leur petit chemin à chaque. Et la troisième, elle, c'est ça qu'elle voulait, mais elle avait 11 ans, elle avait pas le choix de me suivre. Les autres, celle qui avait 16 ans, elle avait pas le choix de me suivre. Bon, elle est tombée enceinte. Alors là, c'était comme, bon, je peux pas l'amener aux États-Unis, avoir un bébé aux États-Unis. Tu sais, déjà, c'était trop compliqué. Et mon fils, ben, il m'a suivi, mais il a pas, il est pas assez longtemps. Il a pas accroché. Il a pas accroché. Il a accroché. Il s'est fait des super bons amis. Il revient chaque année, et bon, il est là. Mais c'était pas évident parce que, en tant qu'assurance et tout ça, quand tu te blesses en skate aux États-Unis, dans ce temps-là, on avait pas l'Obamacare. Il y avait pas tous ces trucs-là. Obamacare, t'es mutuelle? Ouais, ben, c'est comme l'assurance maladie. OK. Mais avant, dans ce temps-là, ça existait pas. C'était tout au privé. Tu te faisais mal. Ça te coûte 50 000 $ de... Ah ouais. Même d'accoucher, ça m'a coûté 10 000 $. Putain. Là, c'est des trucs de ouf, là-bas. Mais, donc, maintenant, on a Obamacare. Merci, Obama. Il y a des choses qu'il a fait qui étaient bien. Maintenant, les gens qui n'ont pas d'argent, ils arrivent quand même à aller à l'hôpital sans payer des sommets d'argent. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis sentie comme oppressée. Et à chaque fois, je disais, bon, j'ai besoin d'aller chercher ma fille à l'école aujourd'hui. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de trottoir. J'habitais dans un nouveau quartier. Ben, au cirque, des fois, il me disait, non, prends pas des mauvaises habitudes. Puis, la répétition, c'était moi. Là, on me parle de famille. Là, je devenais une tigresse. J'étais comme, quoi? J'étais comme, non! Puis, si c'est pour être comme ça, moi, je repars à Montréal. Quand j'ai signé mon contrat, vous m'avez dit que vous allez travailler avec moi pour les enfants et tout. Et vous me laissez comme ça. Ben, j'étais la seule qui avait un enfant. Qui avait des enfants dans tout le show. Il y en avait une autre qui avait un enfant, mais elle habitait avec sa mère en Russie. Moi, j'étais la seule qui avait des enfants avec. Et il n'y en avait pas d'autres artistes qui avaient des enfants dans notre show. Alors, c'était... En fait, ça, ça m'a brimée en tant que... Et puis, c'est combien de shows par jour? Deux. Ouais, c'est un vrai type d'ouf. Ouais, c'est du show par semaine. On a deux jours off. Deux jours off, tu fais ta commission. Ton corps, il fait mal. Tu reprends après, tu sais. On a trois mois comme ça. On a neuf jours de vacances. Un autre trois mois. Neuf jours de vacances. Un autre trois mois. Et Noël... On n'a même pas Noël. On avait Noël au mois de novembre, tu vois. Fin novembre, début décembre. Alors, on n'avait jamais le temps de passer... Alors, t'imagines, à chaque Noël, tu taffes. Le jour de Noël, le jour de l'an. Et ta famille, ils sont réunis à Montréal. Et tout le monde disait, salut. Et moi, je pleurais. Tu vivais par Skype, quoi, limite. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais dans ce temps-là, il n'y avait même pas Skype en plus. C'était un truc de ouf, tu vois. Pas encore. Ça commençait. Mais ça a été difficile. Et puis, à un moment donné, avec le TAC, parce que j'étais aussi acrobat aérienne. Je faisais des trucs aériens, sur des harnais, des trucs comme ça. Dans le show, j'avais comme plusieurs caractères que je devais faire, pas juste l'aider madonna. J'étais aussi une nurse. Alors, j'étais dans les airs, en train de faire des trucs. Et, ben, en fait, j'étais... L'harnais me serrait trop. Je n'avais pas le choix, parce que je n'ai pas d'ange. Je serrais le truc. Il n'y avait pas de sécurité. Tous les jours, la tête en bas comme ça. Pas tant de se réchauffer. Boum, on va faire du whacking. Un jour, je fais ça. Mon sternum, il a fait pas. Complètement. En fait, je suis allée voir le docteur. C'était une blessure de football. Il disait une blessure de football. Et là, c'est là que je me suis dit... Je suis restée trois mois dans le show blessée. Parce qu'il était comme... Ouais, mais c'est pas cassé. Non, non, non. Mais je n'arrivais pas à respirer. Tu continues. Oui, je n'arrivais pas à respirer. Je ne tournais pas ma tête. C'était un truc de ouf. Un autre jour, dans le show, à chaque fois, je montais les cages dans les cages, dans le grid. C'est super haut. C'est comme 25 pieds d'eau. C'est trop... Ah bon, c'est chaud. Il fallait que je descende la tête en bas. Et je me mettais toujours mon harnais serré. Et un jour, ils me disent... Ouais, t'as choqué bon moment. Il faut que tu remplaces une fille sur le plancher qui est blessée en danse. J'ai fait... J'ai remplacé par échauffé après le harnais. Et en fait, ça coupe le sang, le truc, à force. J'avais des bleus dans le dos. Tous les matins, je me réveille avec des maux de ventre. Et j'arrive, je fais un port de bras. Un truc là, super simple comme ça. Et encore... Et là... Mais là, c'était fini. Alors là, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus danser. Je ne pouvais plus tourner ma tête. Je ne pouvais plus... Il y a tellement de choses que je pouvais... Il va falloir que tu calmes le jeu, ça y est. Et là, je suis allée... Là, je lui ai dit... Ouais, non. Il faut que j'aille voir le docteur. Je leur ai dit... Vous m'envoyez chez un docteur. Je ne sais pas ce que j'ai. Et la femme, elle me disait... Fais ça! Je ne pouvais même pas ouvrir mes bras. Et en fait, c'est là que je me suis dit... Ouais, là, non. Je n'ai pas envie d'être blessée. En plus, des fois, il me disait... Ouais, ouais. Mais c'est parce que tu es trop maigre. J'ai dit... De quoi tu parles? Attends, j'ai dansé du break pendant des années et des années sur le ciment à Montréal, au Haut-de-Port. Et je ne me suis jamais blessée comme ça, là. C'était vraiment à force. C'était à tous les jours. J'ai tout dit... Bon, j'ai fait... Dans ma carrière au cirque, j'ai fait presque... Je ne sais pas combien... 1000 knee drops sur des genoux sans knee pad, tu vois. J'ai fait plein... J'ai tellement fait de choses. Je disais... Ton corps, à force, c'est un stage qui est hyper difficile, dur, pour maintenir tout le matériel qu'il y a dessus. Ce n'est pas un truc léger où est-ce que ça rebondit, non. Tu as atterri, tu as atterri. Et je me dis... Ouais, c'est ça. C'était la... À force de faire tout ça, puis d'être plus vieille, mon corps, il a fait... Ouais, non. Et quand tu as quitté le cirque du soleil, tu l'as quitté... C'était une délivrance pour toi? Ou c'est parce que vraiment, est-ce que tu t'es blessée? Ah, c'était... C'était beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume. J'étais frustrée parce que ça n'allait pas. Tu dis, tu travailles dans le cirque, puis souvent, la bureaucratie du cirque faisait que, bon, les gens en haut de toi, ils disaient, non, c'est comme ça que ça va se faire. Moi, j'étais comme, ah ouais, non, mais non, mais moi, j'ai des enfants, tu sais. C'était vraiment ce truc-là qui m'a fait partir du cirque plus que le reste. C'était pas... J'étais encore en forme, même si ça s'est réglé, mon truc de... J'étais allée voir un ostéopathe aux États-Unis. Finalement, j'en ai trouvé une qui m'a réparée en deux secondes. Mais ça a pris du temps, ça a pris... Pour trouver, pour... Pour trouver, parce qu'eux, ils croient pas en ça. C'est un truc de sorcière, l'ostéopathie. C'est comme... J'avais un docteur, genre, science, sports science doctor, puis il était comme, non, je touche pas. Pendant trois mois, il a pas touché. Je suis allée voir un ostéopathe. Elle a trouvé le problème en deux minutes. Elle me l'a remis en place en deux minutes. Alors, je me suis dit, bon, si je reste, je me blesse plus. Mais pas juste ça. C'était la frustration de... C'est un truc familial. C'est que là, je suis ici, je bosse comme une folle, je fais plein d'argent. Mais tout l'argent que je ramasse, je le réinvestis dans ma famille, je le réinvestis dans des billets d'avion. Parce que vu que je peux pas aller là-bas les voir, faut que je les amène. Alors, à chaque jour, à chaque semaine, ou à chaque mois, ou à Noël, il fallait que je fasse venir quatre, cinq personnes par an. Et quand tu travailles sur le soleil, ils sont forcément donné le montant. Vous êtes tous au même niveau ou... Non, c'est des contrats différents. C'est des contrats différents, c'est... On a pas le droit d'en parler des contrats... Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais j'ai le droit de parler de... On a pas le droit de se parler de nos contrats entre artistes. Parce que tout le monde a des... C'est les anciens, ils sont payés beaucoup plus dans ce temps-là. Maintenant, ça commence à changer, ils ont des quotas. Des quotas? Je sais pas si c'est le nom. Quotas, quotas, ouais, ça va. Mais dans ce temps-là, c'est comme ça que ça marche. Alors, les clowns, c'est les mieux payés. Les caractères, c'est le deuxième... Les caractères, les clowns, c'est un peu pareil. Après, c'est les danseurs de technique. Et après, c'est les acrobates, les gymnastes. Les acrobates et les danseurs sont... Après, les gymnastes, ceux qui sortent des olympiques ou des trucs qui sont pas très performeurs, mais qui sont forts en technique, ils étaient payés le moins. Alors, t'imagines. Alors, ils font des trucs hyper dangereux, mais c'est eux qui sont payés le moins. Alors, c'était... Moi, j'étais payée plus, parce que moi, j'ai ramené ma technique et c'est de ça qu'ils se nourrissaient pour ce numéro que je faisais. Ouais, plusieurs personnes comme ça, en fait. Toi, j'ai ramené un peu le lock. Ouais, j'ai ramené le lock. J'ai ramené le lock au cirque. Ils connaissaient rien du lock, tu vois, c'était bien drôle. Mais le créateur du show, Dominique Champagne, il était... Il adorait le lock, tu vois, il aime bien. Parce qu'en fait, lui, c'est un gars de théâtre et le lock, c'était très théâtral. Alors, il aimait bien... Avec la dramaturgie. Exactement. Il aimait la dramaturgie du lock. Et c'est pour ça que ça s'est mis là-dedans. Parce que sinon, il connaissait pas. D'accord, on va revenir un tout petit peu en arrière. Toi, en 89, tu vas au B-Boy Summit. Ouais, en 89. Et là, tu rencontres... Et là, tu rencontres... Je me rappelle que je t'avais entendu hier. Tu parlais avec du monde. Ouais. Et t'expliquais un truc du genre, t'es allé pour briquer, mais finalement... Je suis revenue en lock, ouais. J'ai rencontré, j'ai vu, il y avait des cercles de lock et c'était fini. Je crois qu'il y avait Ibisquit, Rest in Peace, tu vois, qui était dans les cercles de lock, sans arrêt, sans arrêt. Et en fait, un moment donné, il a dit, ah, t'as vu Don, t'as vu Don, le chapeau rouge là-bas. Et je l'ai vu. Mais il est parti, je l'ai pas rencontré en 99. Je l'ai juste vu partir parce que Don, il reste pas. Il vient et il part, tu vois. Et j'étais là, merde, j'ai pas rencontré. Mais il y avait Chocoloc de New York. Et là, je l'ai vu dans les cercles, mais on n'a pas connecté encore, tu vois. Et c'est vraiment Poppin' Pete. Un moment donné, je le vois parce que j'avais vu une vidéo où est-ce qu'il faisait du lock, devant des lockers, là. Et je suis allée voir, ouais, tu fais du super lock, tu vois. Et moi, j'suis la petite Canadienne qui vient. Il y a pas de Canadienne qui venait dans ce temps-là. Et je lui pose plein de questions. Il me dit, ouais, non, ne demande pas à moi. Il dit, mais je dis, mais non, mais j'aime ton lock. Il dit, non, 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 va demander à Skit. E.B. Skit. Skit a Rabbit. Et je vais voir Skit a Rabbit. Il avait une table, tu vois, comme ça. Il avait tous ses vidéos de Pop, de Boogaloo, de Pop, tout ça. Et il avait sa vidéo de lock. Et je l'achetais direct au VHS. Et j'ai pris ça. Et il m'a donné des conseils parce que je suis rentrée dans le cercle. Et moi qui, tu sais, j'étais un peu rouillée, tu vois. Pas super encore, tu sais. On avait pas des techniques ou des trucs. Et il me dit, ouais, 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 ouais. Il m'a dit, you're handling it, you're handling it devant tout le monde. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait, il était comme, non, c'est pas ça. Pas comme ça. Tu sais, ils étaient forts dans les cercles. Ils étaient comme, non, you're not funky. Mais moi, quand je suis rentrée, il m'a pas dit, you're not funky. Il m'a pas dit, t'es bonne. Il m'a dit, you're handling it. Alors, je suis sortie. Mais déjà, j'étais comme, voilà, j'ai dansé devant eux. Et en fait, il m'a parlé. Il m'a dit, ouais, 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 non, just get more funky with your head. You know, just get more funky with your head. You know, you're too stiff when you do it. Parce que moi, je l'ai appris de break-in, alors. Ouais, ouais, ouais. Super, la musique rapide, super... Electro-pop. Ouais, ouais, un super droit, pas de groove. Et lui, dans ce temps-là, il s'entraînait avec Greg, Campbell Lock Jr., tu vois. Alors, c'est là que... Et après, je leur ai donné ma carte. Ils m'ont donné leur carte. On est restés en contact. C'est ça qui était bien. On est restés. Puis, à chaque fois que j'allais quelque part et que je les voyais, ils se souvenaient de moi. Et même, ils m'ont appelé une fois. Ça va, tâche ! Comme ça, chez moi. Donc, tu créais une amie, une affinité, quoi. Ouais, une affinité. Puis, après, ils m'appelaient The Girl From Canada. Donc, à chaque fois que j'avais un ami qui allait aller, puis moi, je n'y allais pas à un bboy semestre. Des fois, je n'y allais pas. Ça coûte tellement cher. Et bien, ils disaient, ah ouais, ils ont tous parlé de toi. Ils m'ont dit que t'as passé le bonjour. Et en fait, c'est ça. C'est ma première connexion. C'est vraiment avec Pete. Même si Wiggles, il venait à Montréal où il y avait... Même Flowmaster, il est venu à Montréal en 2019. C'était vraiment Pete qu'on a accroché en tant qu'amie et Skeeter Rabbit. Tu vois, lui, c'est devenu... Le Skeeter Rabbit, c'est devenu comme mon mentor, en fait. Parce que lui, il était comme... À chaque fois que je dansais dans les cercles, il venait me voir. Il me disait, ouais, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Ouais, c'est mieux, là, c'est mieux. Tu vois. Et c'est ça qui m'a encouragée. À chaque fois que je revenais à Montréal, je ramenais le savoir que j'avais appris. Ouais. Je le donnais à mes élèves. Parce que je n'enseignais pas encore le Locke, mais je racontais des histoires. C'est parce que c'était important pour moi, les histoires. J'avais besoin de savoir les histoires. Les histoires de la danse. Les histoires de la danse. Et c'est pas avant que j'aille à New York, en fait. En 2004, quand je suis retournée à New York pour le Hip Hop Legends, ils avaient un super show avec Don Campbellock, Tokyo City Lockers, Rock City Crew, Electric Boogaloo, tout le monde était là. Une première génération, quoi. Ouais. Ils avaient un spectacle à un théâtre, New Victory Theater, ça s'appelait. Puis c'est là que j'étais là avec Chocoloc, justement, voir le spectacle. Et après, on est allé à un party à la fin du spectacle, et tout le monde était là. Et c'est là que j'ai dansé contre le fils de Don Campbellock, dans un cypher. Et bah, je l'ai bien pris, quoi. Ouais. Et Skeeter Rabbit, Ibiskeet, il était là, dans le cercle. Et il m'a vu danser et il a fait « That's it ». Il est venu me prendre dans ses bras. Il m'a soulevé « That's it ». Il m'appelait « Baby Girl » dans ce temps-là. Il m'a donné des bisous devant tout le monde. J'étais comme « Yes ». Tu vois la validation qu'on a tous besoin quand on est jeune, tu vois. Je l'ai eu à ce moment-là, tu vois. Et c'est là que, bon, là, j'ai dit « Bon, ok, là, je comprends le lock, tu vois. » Mais même la semaine d'après, la semaine d'avant, j'avais été au B-Boy Summit 2004, où est-ce qu'il y avait tous les lockers qu'on n'a jamais eu de battle, et qu'on s'est tous fait mener dans un bateau. Puis lock, tout le monde était là. Tout le monde était là, on a tous signé pour faire le battle, mais on a jamais eu de battle au B-Boy Summit 2004. Ce n'est pas l'année où Crazy Leg est dans devant la police ou ça ? Oui. Ça, c'était en 99. Ça, c'est la première fois que tu imagines. Alors, la première fois que je vais aller, il y a un gros riot. On est en plein milieu dans la police. Ah, ça... En 99, ça ? Oui, c'était en 99. En 2004, c'est quand il n'y a pas eu de battle pour les lockers. On était bien frustrés. Mais toi, entre 99 et 2006, avant que tu rentres dans le feu du soleil, tu avais commencé à travailler déjà avec pas mal de hojit ou... Oui, j'avais commencé à parler beaucoup avec Chocolock. J'avais commencé à aller à New-York, chez lui, parce que je suis rentrée dans le crew Lockism de New-York, tu vois, avec... il y avait Adesola, Chocolock... Ah, Adesola de Guillaume de Groove. Oui, et Firelock. Il était le nouveau, il est venu après moi, tu vois. Il y avait plusieurs... il y avait d'autres. Shakespeare, il y avait d'autres gars dans ça. Je ne suis jamais parti, parce que quand je suis rentrée, on créait le groupe, puis à un moment donné, tu vois, c'était dur parce que tout le monde était partout. On n'arrivait pas à se connecter. Et à un moment donné, j'ai pris le contrat du Cirque du Soleil, et ça a comme un peu fait tout. Mais je suis partie, en fait. Papa, t'as pris ta vie au moins, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'ils avaient des plans, mais il n'y avait rien de clair. Ouais, pas clair. Ouais, il n'y avait rien de clair encore. Ils voulaient faire une tournée de l'armée, un truc comme ça. Et t'es comme, ouais, t'as, je veux faire ça. Moi, je suis comme, ouais, mais moi, je viens d'avoir un contrat du cirque, il faut que je le prenne, parce que pour moi, c'était comme, ouais, c'est une façon de vivre mieux pour mes enfants, tu vois. Fait que j'ai pris le contrat qu'ils payaient, tu vois, comme tout le monde fait, tu vois. Mais c'est ça qui... Mais j'étais en contact avec Chocolat, et en fait, c'est grâce à Chocolat que j'ai réussi, en 2004, au B-Boy Summit, à trouver le lieu où est-ce qu'ils donnaient les workshops. Parce que j'avais Brian Green, que je connaissais bien, quand chaque fois que j'allais à House Dance Conference, Brian Green, il venait à Montréal donner des cours. Et lui aussi, j'ai beaucoup appris de Brian Green, tu vois, au début. Fait que je me dis, même si c'était juste un cours, mais son cours, il était comme next level. Alors, j'ai compris bien les choses en tant que street dance. Et à chaque fois qu'on allait au House Dance Conference, à chaque... parce que moi, j'étais amoureuse, Brian Green est toujours comme valanceur tâche, like going, you know, toujours, toujours. Et lui, je voulais prendre son cours au B-Boy Summit 2004, et j'ai pas trouvé. Et là, je suis comme ça, elle est en train d'essayer de trouver, Lincoln Street, à côté de MacArthur Park. Je trouve pas. J'appelle Chocolok. Chocolok, j'ai perdu. Il a pas le numéro de quelqu'un qui... Je pense que c'est de moi le numéro de Adesola. Parce qu'Adesola, il était là. Il faisait un show. Et Spex et tous ces gars-là, ils étaient là. Il me donne le numéro de Spex. Il me donne le numéro d'Adesola. Adesola, il est parti. Je parle à Spex. Il est pas au workshop. Et là, il me donne un numéro de Don Campbell-Lock. Putain. Attends, t'imagines. Alors, moi, je suis là. Il me dit, attends, je te donne un numéro de Don, parce que c'était le cours de Don après Brian. Et je fais, merde. Là, je suis en train de mettre le numéro dans mon téléphone. Et je suis comme, oh putain, j'ai le numéro de Don Campbell-Lock. T'sais, dans le temps que Locker, tu flippes. Je l'ai pas rencontré encore. Et j'appelle Don. Et il est là-bas. Et il est content de m'expliquer comment me rendre au workshop. Tu prends la 101. Tu fais ci. Tu fais ça. Tu sors là. Ok, baby girl. Parce qu'il disait toujours baby girl. Je sais pas pourquoi. Et, I see you later. Puis, j'ai réussi à me rendre. Dans son cours. Et en fait, c'est là que je rentre dans le cours. Je dis merci Don. Et là, j'ai rencontré Sundance. Sundance était dans le cours. Oscar était dans le cours. Junalco était dans le cours. Tu sais, il y a tout le monde. Max était dans le cours. Il y avait tellement de monde de cette génération-là qui était en cours de Don. De notre génération. De notre génération, oui. De notre génération. Maintenant, dans ce temps-là, on était des petits. On était des petits qui voulaient apprendre. On avait soif du Locke. Piloc. Je suis sûre que Piloc était. Je sais pas si Piloc était dans le cours cette fois-là. Mais, il était là aussi. Tout le monde était là. Tu peux dire. Même, il y avait Ibisquit qui prenait le cours avec nous. Tu vois, il y a tu. Tout le monde était dans les cours. Et, ben, il n'y avait pas de musique, en fait, finalement. Parce qu'il n'y avait pas assez de Lockeurs. On était dans une grande salle. Ils nous ont foutus dehors. Dans une petite salle. Il n'y avait pas de musique. Il y avait pas de musique. Le sound system, le petit boombox, marchait plus. Alors, on a fait des soul claps. Ouais. Pour danser. Et, on a fait des soul train lines. Et Don nous a montré un peu les basics. Basics. Mais, c'était bien. Parce que là, il y a Sundance next to me. Et là, on a fait première connexion Sundance Dash. Mais, je suis encore à Montréal dans cela. Alors, je n'avais pas encore le contrat du cirque. Mais Sundance, en fait, quand j'ai eu le contrat du cirque, lui, il était à Vegas. Basé à Vegas. Le Pop and Pete était basé à Vegas. Ibi Skit était basé à Vegas. Et même Wiggles. Parce que là, j'arrive à Vegas. Et je suis comme bien entourée, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était bien. On a fait mai. Mais, malheureusement, comme le mois de mai. Bon, c'est là que Skit... Ouais. Et là, c'était la catastrophe. Je pleurais. J'étais en plein milieu de show. En plus, je leur donnais des tickets. Tu sais, la semaine d'avant, deux semaines d'avant, on disait, attends, on va venir te voir. La Skit, il veut venir te voir. Faire le show. Et puis là, je me prépare. On est tous contents. On fait le Lion's Den. On est assis. Ouais, je parle, justement. Ouais, ouais. Il faut trouver des tickets, les gars, pour les pionniers. Non, non, non. Et le lendemain, boum. C'était la fête des mères. Je me souviens. C'était le 13 mai. Je pleurais. J'étais comme chez moi. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Tu sais, c'était mon mentor dans un sens. Même s'il faisait du pop plus que du lock. Et puis, Pete, il est venu voir le show sans lui. Et Pete, c'était dur pour lui. Ah, c'est dur? C'était hyper dur, en fait. Mais on est restés connectés. Et puis moi et Sundance, on a commencé à vraiment, vraiment foncer dans le lock. Et en 2006, la même année, il y a Greg qui est venu. Il était venu en 2005 pour faire un petit camp vite-vite Vegas Style, tu vois. Mais ça s'appelait pas ELC, Elite Locking Camp. Et en fait, l'année d'après, parce que c'est Sundance qui l'organisait, on a refait le corps. Ça s'appelait Elite Locking Camp. Là, Greg, il l'a nommé en 2006. Mais avant ça, il l'a pas nommé. Et c'est là qu'on a parti le Elite Locking Camp à Vegas. Et là, il y avait quelques élèves. Et moi et Sundance, on a commencé à créer... Ben, moi, j'ai aidé Sundance. Moi, j'ai aidé Sundance. T'as besoin de quoi? T'as besoin de plus de monde pour le cours de Greg? Ok, je vais aller chercher des danseurs du cirque. Et je ramenais les danseurs du cirque prendre des cours. Pour remplir un peu, donner de l'argent à Greg, tu vois. Pour qu'on fassait un peu plus d'argent. Mais on se faisait pas, puis on s'est jamais fait payer, moi et Sundance. Je faisais les trucs gratos. Donc, en fait, c'est ton camp, maintenant. Maintenant, c'est mon camp. Ouais. En 2014, alors Sundance pouvait plus le faire, tu vois. C'est beaucoup de... Et Sundance faisait les trucs un peu underground, tu sais. Bon, si on a 15 danseurs, on peut faire un camp. Mais on faisait ça underground à la Facebook Style. Les gens signaient leur nom sur un petit papier. Et puis, c'était... Oui, ils l'appelaient. C'était ça. Et puis, en 2013-14, on est allé en Finlande. On a fait un dernier camp. On l'a ramené là-bas, en Finlande. Parce qu'il y a un gars, Ricky, qui voulait qu'on l'amène en Finlande. Et c'est là que Sundance dit, moi, je peux plus le faire. Tu sais, il fallait qu'il passe du temps avec sa femme. La vie. C'est trop passionné. Sundance est un passionné du Locke. Alors, quand il rentrait dedans, il en sortait plus, quoi. Puis, ça affectait sa famille. Alors, il m'a dit, ouais, t'as, je te le donne. Je passe de toi, si tu veux, tu veux. Moi, j'étais comme, non. Je veux pas. Non. Parce que moi, pour pouvoir travailler avec les pionniers, je sais que ce que ça prend, c'est beaucoup d'énergie d'organiser des choses comme ça. Puis, déjà, j'avais fait HHI pendant sept ans. J'étais brimée de tout ce truc-là. Et je me dis, non, non, je peux pas. Je peux pas. Non, je veux pas le faire. Je veux pas me prendre la tête avec tous les pionniers. Parce que, tu sais, si je les invite pas ou je les invite, c'est toujours un problème. Tu vois. Et, déjà, j'avais invité Don une fois. Puis, il m'a dit, il a dit oui. Puis, après, il a dit non. Puis, j'étais comme, bien avant que le camp m'appartienne. Alors, j'étais comme, je peux pas. Puis, il y avait beaucoup de, tu sais, de rivalité. De rivalité entre Don et Greg dans ce temps-là. Puis, bien des choses. Alors, je me disais non. Mais, finalement, je sais pas. J'y ai pensé pendant cinq mois. Et mon mari, il était comme, ben t'inquiète, je vais t'aider. T'inquiète. Mon mari, c'est comme un gros support pour moi. C'est My Rock. Il dit, t'inquiète, je vais t'aider. Je vais créer ici. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Et, finalement, à la fin, je me suis dit, ouais. Je leur ai dit, je me suis assis avec eux. Je dis, la seule raison, si je fais le camp, faut que je change le nom. Parce qu'en fait, c'était politique. Si on continue le camp, Greg, il est passé. Il est parti. Et il n'y avait plus de Greg juste avant. Alors, quand Scooby est revenu, en fait, on passe des étapes. C'est là qu'on a repris le camp. Mais là, quand on l'a repris avec Scooby, ça fait des problèmes. Parce que là, c'est le camp de Greg. Et c'est Elite Locking Camp. Et là, vous faites de l'argent sur la tête de Greg qui est mort. Et nous, on était comme, non, on fait pas d'argent. On n'a pas d'argent. On ne se paye même pas. On fait ça pour la culture. Et non, mais vous vendez des t-shirts. Vous faites ci et là. Quoi? Non, on donnait. Sonens, il achetait des t-shirts. Il les donnait au camp. Sonens, il l'a tellement fait pour ce camp. Il a payé de sa poche. Le gars, c'est un pompier, tu vois. C'est ça qu'il fait dans la vie. Il a tout donné pour ce camp. Et à la fin, vraiment, sa femme, tu sais, il avait besoin de passer du temps avec sa famille. Pour moi, j'étais comme, non, je veux pas deal avec ça non plus. J'ai ma famille. Mais à la fin, je sentais qu'il y avait un besoin de continuer. Mais j'avais pas envie que ce soit moi qui... J'ai jamais voulu porter le flambeau. Et en fait, je me suis dit, c'est pas de porter le flambeau, c'est de partager le flambeau pour moi. Et en fait, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai dit, bon, je le prends, mais je change le nom. Ça va s'appeler Las Vegas Locking Camp. Parce que... Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir un avocat. Moi, je fais toujours des trucs très business. C'est pour ça, même avec mes coups, mes trucs, je rentre, je change le truc. Ça devient business. C'est pas business, mais je fais les trucs bien. Tu protèges, quoi? Je me protège. Je me dis, bon, on se prend un avocat. Je me suis protégée. Je me crée une compagnie. Dans cela, on avait déjà envie de créer une compagnie pour donner. What's solde? C'est ma compagnie avec mon mari. Et on pourrait investir dans la culture. Et on a tout mis en dessous de la compagnie. Alors, la compagnie, c'est elle, la productrice. C'est du camp. Et c'est comme ça. Et je leur fais signer des waivers. Tu sais, c'est tout légal. Accountant. J'ai mon accountant. Comment on dit ça? Avocat? Ouais, accountant. Celui qui fait l'argent. Pour filier. Le comptable. Moi, j'ai mon comptable. On a tout, tout, tout est clair. Tu vois? C'est pour ça que c'est vraiment difficile de faire ce camp. Parce qu'il faut que ça soit legit. Sur toute la liste. Il ne faut pas qu'on se fasse poursuivre en justice. Tu vois? Et aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il existe? 10 ans. C'était notre 10e anniversaire. 10 ans. Ah ouais. On a fait notre 10e anniversaire la semaine passée. C'était incroyable parce qu'il y a eu des bons et des mauvais. Mais il y a toujours des bons et des mauvais. On fait des camps. C'est difficile d'organiser ces trucs. C'est un compte qui dure combien de temps? C'est-à-dire 5 jours maintenant. Cette année, c'était 5 jours parce qu'on avait le 10e anniversaire. Normalement, c'est 4 jours. Mais cette année, on voulait faire le gros party. Et le lendemain, l'heure de nous dans un repos pour ne pas commencer. Boum. On a coupé des jours. Mais les premiers jours, les élèves étaient déjà morts. Tu vois? Comme ici. Ils sont morts. Et en fait, la beauté de la chose, c'est que Don et Scooby ont fait un handshake dans le club. Ensemble. Et ça... Bon. On n'a pas le droit de le filmer parce que bon... On a les photos, mais on n'a pas le droit de le poster encore parce que ça appartient à... À l'histoire, tu veux dire? Non, non, non. Même pas à l'histoire. C'est qu'il y avait une caméra crew qui venait de... Je ne peux même pas dire. Je n'ai pas le droit. Non, en tout cas. Pour la TV. Et là, Don n'a pas voulu signer, en fait, le release. Alors là, c'est comme... On l'a. Il y en a qui l'ont posté. On est comme non, faut que tu l'enlèves, faut que tu l'enlèves. Mais on ne sait pas. Mais c'était la première fois que les jeunes vivent de voir Don, Scooby et Don venir et commencer à faire le handshake ensemble en 2016, quoi. Et en fait, ils ne l'ont jamais fait depuis 1970. Alors, c'était historique, le corps. Et en plus, il y a Alpha qui est dans les Cypher en train de faire des Alpha et des Corkscrew. Il y avait plusieurs pionniers qui étaient là. Et pour eux... Tu as croisé tous les pionniers? Moi, j'ai croisé tous les pionniers sauf Rerun. Je n'ai pas croisé plus Rerun. C'est le seul... Fred Berry? Fred Berry, oui. Penguin. Je ne l'ai pas croisé. Je l'ai raté. Lui est à New York. Je ne sais pas. C'était le seul. Mais tous les autres, oui. Donc, en fait, tu as été là au moment historique. Oui. Mais toi, tu savais déjà qu'il était Scooby-Doo. Ah ouais. Parce que Greg, quand il faisait le camp à Elite Talking Camp, tu vois, il venait... Nous, on était dans les cours. Moi, Oscar. Plein, plein d'élèves. Et Greg, il parlait toujours Scooby-Doo. Tout le temps. Comme Scooby-Doo, il faisait ci. Il faisait comme ça. Quand Scooby-Doo dansait, c'était énorme. Alors, nous, on voulait faire comme... On habitait chez Scooby-Doo. Il nous disait... Tu sais, j'habitais avec Scooby. Tu sais. Puis, nous, il nous racontait l'histoire. Ça fait qu'on écoutait. Puis, on copiait. Qu'est-ce qu'il nous montrait de tous les steps de Scooby-Doo. Mais dans ce temps-là, tout le monde pensait que Scooby-Doo était mort. On était comme... Personne ne savait où il était. Et tout le monde dit, ouais, c'était la rumeur qu'il était mort. Alors, on connaissait Scooby-Doo. Puis, déjà, moi, déjà, Soul Train, attends. Je connaissais Soul Train. Et un moment donné, quand j'ai commencé à regarder, justement, avec Chocolok, j'allais chez lui à New York. Il me mettait toutes les cassettes. Il avait tous ses archives-là. Avec même les disques et tout. Il m'a fait une éducation historique des lockers, tu vois. Parce que lui, Chocolok, il est très, très proche de Don Campbellock. Alors, tu vois, cette connexion-là, même... Lui aussi, c'est un de mes mentors, tu vois, Chocolok. Et les gens, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais franchement, le gars, il a mentors plusieurs jeunes. Comme Fire Lock, Hurricane... Oui, les stars de New York, quoi. Les stars de New York, tu vois, Chocolok, c'est un gros morceau. Et les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je dis non, attends. Parce que quand tu rentres dans Lock, c'est la première chose que tu vois. Déjà que tu ne pouvais pas accéder à ces vidéos-là, mais que lui, il les avait. D'ailleurs... Sundance aussi, il les avait. Tu vois, mais j'ai vu Sundance plus tard. Mais Chocolok, il était comme... Il m'a fait une éducation lockers. Locker, il m'a montré toutes les vidéos des Lockers. Toutes les vidéos, toutes les musiques des Lockers. Il les avait avec sa petit disque dans sa chambre-là. Il mettait les trucs. Et c'était incroyable. En fait, c'était comme un download. Tu vois, et là, tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes des gens comme Fire Lock, ils ont vraiment ce feeling, vraiment 70 dans leur corps. C'est parce qu'on passe des heures avec Chocolok juste à regarder la forme, comment il dansait Don, comment il dansait Flouky, comment il dansait... Et Scooby, on ne le voyait pas. Slim, le robot. Slim, tu vois, tout ça, même lui. Et Scooby, on pouvait juste le voir dans son train. Et tu as jamais été attirée par Damita, tout ça? Ben oui, je l'ai ramenée à mon camp. On l'a ramenée. Damita Freeman? Oui, elle est venue enseigner trois ans. En fait, tu as fait tous les pionniers. J'ai fait tous les pionniers. Bon, je n'ai pas fait Pat Davis encore. Pat Davis, je n'ai pas connu. Je ne vois pas c'est qui. Pat Davis, avec Damita, il y avait d'autres filles qui étaient dans les Butterfly Girls. Il y avait un groupe qui s'appelait Bodyfly Girls qui était délocueuse. Qui étaient des danseuses plutôt. Mais qui dansaient avec... Parce que Damita, elle faisait un peu de loc. Le robot aussi. Oui, le robot. Mais c'était vraiment la queen of Soul Train. Oui. Il y avait aussi Pat Davis qui était une autre queen of Soul Train. Je m'en souviens sur elle. Oui. Elle est bien, mais elle, elle habite, je pense, je ne sais pas où. En Switzerland ou quelque part comme ça. Je ne suis peut-être pas en Switzerland, mais quelque part. En Europe. Elle vit en Europe maintenant. Mais tous ces gens-là, oui. C'est comme moi. Je les ai presque tous croisés, en fait, à la fin. Parce qu'à un moment donné, moi, au con, quand je l'organise maintenant, Et même quand Sonnens l'organisait, c'était de ramener les pionniers. Et puis les faire la connaissance. Et puis toi, ça te touche, toi ? Oui. Je te donne en cours, moi aussi. Je te donne en cours. Tu sais, en organisme. Je te donne en cours derrière, en train d'apprendre les steps. Rocksteady de Damita et de Sea et de Robot, tu vois. J'ai même des photos, tu vois, qui donnent les cours, tu vois. Mais... Tu t'es vraiment impliquée dans le loc. Oui. Et au niveau historique. Et à un moment donné, aller voir tous les pionniers et les retrouver. Comme une chasse au trésor, quoi. Oui, j'ai fait une chasse au trésor. Et en fait, j'ai tout... Tu sais, c'est pour ça que je me dis... Je dis souvent aux jeunes, Oui, attendez votre temps, attendez votre place. Tu peux pas rentrer et être déjà en train de donner des cours, faire ci, faire ça, rencontrer... C'est trop, il faut que tu fasses ça étape par étape. Et moi, j'ai tout ce knowledge-là, mais je suis toujours... Oui, mais non, mais va demander à la source. Tu veux savoir l'histoire ? Va demander à la source, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qu'on enseigne au con. Moi, je peux te raconter l'histoire, mais c'est pas mon histoire. Là, je te raconte mon histoire, comment j'ai rencontré ça. Mais je préfère que Scooby raconte son histoire, parce que franchement, c'est un truc d'ouf, tu vois. Et quand il la raconte, tu... Ouais, ça touche. Moi, ça m'a ouvert l'esprit. Quand j'ai rencontré Scooby, ça a vraiment fait de lumière. J'ai dit, ah, ok, maintenant, je comprends tout. Mais bon, Greg aussi, Don aussi, tu vois. Mais c'est juste que quand il y a des gens qui arrivent à Scooby, il avait cet aspect de... Il était pas dedans, les Lockers. Alors, il a une vue objective de qu'est-ce qui s'est passé, de son opinion à lui, même si c'est son opinion, c'est subjectif. Mais c'était quand même... Il y avait pas de deal avec les dramas pendant... Tu vois, ah, tout faisait du sens. C'était plus juste des danses. C'était une histoire, tu vois, plus profonde. Et c'était... Et puis, c'est important d'avoir un pionnier qui raconte l'histoire, mais d'avoir quelqu'un à peu près au même niveau, tu vois, même génération qui lui avait sa vision aussi. Eh mais nous, on savait pas, tu sais. On était comme, ouais, mais... Tu sais, quand il racontait l'histoire, que c'était le deuxième après Don... Tu sais, Don c'est le premier, mais lui, il venait après. On était comme... Tu sais, on pensait tous que c'était great. On pensait tous que c'était telle, telle, telle personne. Et là, tout d'un coup, là, tout fait... Dans notre tête, on est comme, ah, quoi? C'était... Ouais, c'était un paquet de lumière qui a commencé à s'allumer. Puis là, je me souviens, le premier workshop que j'ai donné après que j'ai rencontré Scooby à Montréal. Je suis retournée à Montréal. Je dis, ouais, maintenant, on recommence à zéro. Ouais. Je dis, on recommence, on fait les bases. Je me souviens, mon workshop, c'était... Il y avait plein d'avancées dans mon cours. Tu sais, des avancées. Avec une certitude dans l'histoire, en plus. Et puis là, j'étais comme, non... Même moi, en tant que danseuse, j'ai recommencé à zéro. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer à zéro, mon lock. Parce que j'étais tellement perdue dans c'est quoi, le lock, que je me suis dit, ah non, mais là, il faut que je retourne aux bases. Et quand je danse maintenant, le lock, je suis très simple. Avant, j'étais comme 80, les années 80... Ça pétait de partout, n'importe quoi. Maintenant, je suis tellement posée que c'est trop posé, même pour certains. Mais moi, je m'en fous. J'ai recommencé à zéro. Je veux juste comprendre bien la base, les fondamentales du lock, et bien le groove. Parce que nous, on était très comme 80, tu vois. En fait, c'est comme ça qu'ils nous entraînaient aussi. Dans les années 90, ils nous entraînaient vraiment à avoir les formes et les... Alors, on a cette qualité-là. Mais, de mettre le groove après, c'est difficile. Alors là, il faut que je fasse un genre de... Alors, je n'ai jamais fini d'apprendre en fait. Et je suis toujours dans les cours avec les pionniers. J'ai terminé sur juste une dernière question. Tu as travaillé sur Repop International. Tu avais une fonction là-bas. Oui, j'étais juge en chef pendant six ans. Mais la première année, en fait, j'étais juge du Canada. Et je suis arrivée là-bas et j'ai vu le truc. Et je trouvais ça que c'était trop cheerleading. Et en fait, le créateur, le owner, il m'a posé la question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ma composition? J'ai dit, ben non, c'est pas bien. Et je lui ai dit, il n'y a pas de pionnier, il n'y a pas de loc. Pourtant, tu as assez dans tes règlements, il n'y a pas de loc. Il n'y a pas de personnes qui font du break. Il n'y a pas de personnes qui font du pop. Tu es là dans les jurys. Dans le jury, dans le jury ou dans rien. Il n'y a personne-là. C'est juste des jeunes qui viennent faire la composition. Et en fait, je lui ai dit, ben, tu sais, si tu veux être legit, il faut que tu aies des pionniers. Il me dit, ben oui, mais ils sont où les pionniers? Je dis, ben, ils existent encore. Puis là, je lui ai donné le numéro de Don. Je lui ai donné le numéro de Boogaloo Sam. Pete. Pete. J'ai donné tous les numéros. Mr. Freeze. Oui, mais Mr. Freeze, je ne l'avais pas encore, son numéro. Mais je l'ai fait venir. Et en fait, j'ai ramené tous les pionniers, tu vois. Et l'année d'après, on a fait le Living Legend Award pour Don Camberlock et Boogaloo Sam. Et Tommy the Clown, tu vois, même. Mais Boogaloo Sam n'est pas venu, il est venu l'année d'après. Tommy Crump? Ouais, Tommy the Clown, quoi. Et cette année-là, l'année d'après, en fait, la première année que j'étais en juge en chef, on a décidé de commencer à faire créer les World Battles parce que c'était plus juste pour les streets, tu vois. Séparer de la compétition hip-hop qui n'était pas vraiment hip-hop, tu vois. Mais bon. Moi, j'arrivais avec une bonne conscience de vouloir aider, tu sais, comme que je fais partout, de vouloir, tu sais, contribuer à que les gens connaissent l'histoire. Propager hip-hop, d'une manière. Après, ça a complètement back-fired, là, ça m'a... Pete, il était comme, tâche! Arrête de faire ça, c'est n'importe quoi! Non, non, non! Mais moi, je voulais tellement changer... Mais d'un sens, tu vois, j'ai aidé Don. Tu vois, j'ai aidé bien des pionnières à revenir, tu vois, parce que j'étais comme... Ils étaient... Ils travaillaient pas, dans ce temps-là. Non, il y avait... Même pas Boogaloo Sam. Personne travaillait. Don ne travaillait pas. Alors, quand je les ai ramenés à la compétition, quand ils ont fini... Ben, c'est pas moi qui les ai ramenés, c'est eux qui ont payé pour les ramener. Mais moi, j'ai mis le mot. Oui, totalement. J'ai fait la connexion. Ils sont venus. Ben là, ils ont commencé à pouvoir enseigner dans tous ces pays. Tu vois, des gens, ils venaient de 100 différents... 100 différents... Même si, bon, d'un côté, ils étaient tous en train de dire que c'était une grosse merde, cette compétition. Mais en même temps, ils ont fait leur argent avec. Après, tout le monde l'a fait. Moi, j'ai essayé de faire mon mieux. Même au moment donné, j'en avais marre. C'était n'importe quoi. Je me battais contre la machine. C'est pas dans la... J'ai bien vu que j'aurais pas pu changer le côté industrie. Et ça, c'était ce que j'aimais pas, en fait, de cette compétition. Ben, ça, tu étais peut-être trop puriste. Moi, je suis trop puriste. Exactement. J'étais trop puriste. Ça me... Tu vois, même... Même si... Il y a certains qui sont puristes, ils aimaient bien travailler et être juges, tu vois. Alors, je les bouquais. Tâche, j'aimerais bien faire juger. Ok, peu de problème. Je vais voir si je peux te contrer dans le truc. Moi, ils m'ont demandé de juger. Ben, il y en a des... J'ai dit non. Ben non, c'est pas ma place à juger. Tu as peur de ton propre vote ? Non, même pas. Même pas. C'était... Non, je suis... C'est pas... Attends, quand il y a Don qui est là, et il y a tous ces gens-là... Moi, je comprends. Pourquoi moi, je vais juger ? Pourquoi ? Parce que... Non, 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 non. On fait ça bien... T'as la hiérarchie, quoi. Ouais, la hiérarchie. Moi, j'étais contre moi juger, ou certaines personnes... Des fois, ils me disaient, ouais, cette personne-là va juger. J'étais comme non. Attends, on va passer les pionniers en premier, puis après, on va faire les autres juger, tu vois. Mais, en même temps, tu vois, c'est comme... C'est parti en live, comme vous dites en français. C'est parti en live. Un moment donné, j'étais comme... Oh, là, c'est n'importe quoi, ce qu'ils font. Puis, en plus, je venais juste d'avoir le bébé, ma quatrième, et il fallait que j'organise les... Je les ai toujours organisées avant les compétitions de World Battles, de Popping, Rocking et tout ça. Mais là, à ce moment-là, je pouvais plus. Parce que le bébé était... Tu sais, j'avais trop de travail. J'étais la hip-hop head judge, plus ça, plus ci. J'essayais de trouver les bonnes personnes pour être sur le panel. Puis, des fois, j'avais jamais les personnes que je voulais. Moi, je voulais les bons, tu vois. Mais les bons, qui étaient dans les pays, ils ne voulaient pas. C'est de la merde, cette compétition-là. Et moi, je comprenais. Même Wiggles, il m'a dit direct dans ma face, j'étais chez lui. Il me dit, ah non, mais c'est n'importe quoi, cette compétition. Il me dit, non. Il dit, tâche. Moi? Je dis, ouais, mais tu sais, si toi, tu viens, peut-être que tu vas changer les choses. On avait les deux raisons, en fait. Mais lui, il comprenait ce que je disais. Puis, à un moment donné, oui, j'ai vraiment compris. J'ai dit, ouais, non, c'est n'importe quoi, je ne peux plus. Je suis partie. Mais j'y vais de temps en temps voir tout le monde, dire bonjour. Ah, parce que c'est un peu une deuxième famille pendant six ans. Oui, oui, oui. Pendant que ça a été long. Mais j'ai même ramené Scooby à la compétition. L'année d'après que j'ai laissé tomber, j'ai demandé à Wiggles, bon, mais moi, je ramène Scooby, il peut donner un cours. Il a donné un cours à Hip Hop International, tu sais, en 2011, je crois. À ce moment où il revient, en fait. Oui, au moment où il revient. Parce que je voulais lui trouver du travail, en fait. Je voulais lui le booker. Je voulais faire des trucs. On a vraiment travaillé fort. J'ai même appris des gars à San Francisco. Ils ont fait son portfolio. Ils ont fait ses photos. On l'a remis bien comme il faut, tu vois. Parce que là, j'avais les moyens de faire des choses. Et aujourd'hui, pour terminer, tu fais quoi aujourd'hui, en fait? Ben, écoute, là... Au camp? Au camp? Ouais, je suis au camp. Je suis à Lock is not a joke, ici en France. Tu tournes un peu partout en tant que jury? En tant que jury, je tourne un peu partout. Je fais plus l'été parce que c'est difficile avec ma petite qui est en deuxième année qui commence. L'année, je suis vraiment à la maison. Je fais maman. Et j'aime bien, en fait, être à la maison. Et je donne des cours privés chez moi. Pour les gens qui ont plus d'argent au Cirque du Soleil. Et parfois, ils ont besoin de ce... Parce que je donne des cours de hip-hop aussi. Et je fais l'hockey, hip-hop et je les entraîne. Et souvent, il y a des gens qui viennent d'ailleurs de Taïwan, de Singapour. Qui disent, bon tâche, je viens prendre des cours privés pendant quatre jours. Je les mets chez moi. Ou sinon, ils prennent un Uber. Puis ils viennent s'entraîner à tous les jours chez moi pendant quatre jours. Et on fait des sessions privées, tu vois. Donc, en fait, c'est ça ton travail aujourd'hui ? Ouais, c'est ça que je fais. Maman à temps plein. Maman à temps plein. Et donner cours temps partiel, on dirait. Bon, privé à la maison. Et quand il y a des contrats, je me dis, bon, est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que je peux pas... Je trouve une gardienne la fin de semaine ? Je pars à Toronto ou je pars à... Ou est-ce qu'il m'invite ? Pour trois, quatre jours, ça va. Mais s'ils me disent une semaine, je vais... Là, c'est difficile parce que mon mari, il travaille encore au Cirque du Soleil. Et lui, ça fait dix ans qu'il est dedans. Lui, il est fort. Je sais pas comment il fait. Mais bientôt, ça va finir. Mais on sait pas. On va voir où est-ce qu'on va après. Mais tu estimes qu'aujourd'hui, ça fait très très longtemps que tu danses. Ouais. T'es un peu la marraine du Canada, en fait. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, ça va, tu estimes que ça va. Les gens te reconnaissent pour t'employer à droite à gauche. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a d'autres gens au Canada qui ont fait d'autres... Qui ont amené d'autres efforts pour amener les pionniers, comme Tara Wilson qui était à Calgary. Elle a ramené beaucoup de pionniers aussi à Calgary. Mais tu vois, Calgary, c'est comme New York LA. Montréal, Calgary, c'est loin. Ouais. Alors, elle, elle a ramené, parce que c'est proche de LA, elle a ramené beaucoup de pionniers à enseigner à Calgary. Alors, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont été bien éduquées là-bas. Mais elle était pas comme danseuse danseuse. Elle, elle apprenait en même temps, tu vois. Fait qu'elle était comme... C'est une bonne personne aussi. Une bonne référence. Et dernière question. Ouais. Après, je t'embête plus. Et toi, est-ce qu'on a le même âge? Ouais, ouais. Donc toi, aujourd'hui, à ton âge, t'arrives toujours... T'as toujours les mêmes sensations? T'arrives toujours à t'entraîner? C'est pas trop difficile? Ben écoute, tu vois, quand je m'entraîne avec les jeunes, j'ai la patate, tu vois. Mais, j'ai pas envie de m'entraîner à tous les jours. C'est comme avant de... Tu sais, j'ai pas cette passion-là de vouloir techniquement être plus forte. Je préfère, comme je dis, de revenir... Je suis très simple dans ma danse. Maintenant, c'est la chose que j'ai compris, c'est que je suis une fille simple de nature. Et avant, j'allais à l'encontre de ça parce que bon, tu veux faire le show. Et maintenant, je danse très simple avec le groove et le feeling. Mais j'ai encore le power. Tu vois, il est toujours là. Mais je pense que je peux faire des knee drop encore. Je peux faire des half split. Je suis pas blessée. Mais je me maintiens physiquement. J'ai un bon régime dans le sens que je me dis... Ah ça, si je le fais, je me pète les genoux. Tu vois? Et je suis très smart, en fait, de me dire non. Je préfère avoir la longévité que faire un paquet de trucs. Parce que pour voyager, pour me faire booker, moi je m'en fous de ça. J'ai pas envie, en fait, de voyager plus que ça. J'adore. Mais, en même temps, je veux pas que les gens m'invitent. Parce que j'ai fait un foutu jeu vidéo. Ou est-ce que j'ai fait un judge solo. Tu veux que les gens te reconnaissent comme toi, t'as reconnu Scooby-Doo 25 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Tu connais leur histoire, quoi. Ben non, c'est ça. Je me dis, ouais, si tu m'invites, c'est parce que tu veux avoir le savoir que j'ai. Parce que t'aimerais apprendre. Et parce que moi, tous mes judge solos, c'est pas une musique que j'ai choisie, hein. Je laisse le DJ choisir. Je me dis, ouais, ça va être la merde ou c'est pas la merde. Je me mets… C'est ça mon trip, c'est de dire… T'sais, ah, ça va être peut-être pourri. Après, ils vont tous voir ça. Mais je suis transparente. J'aime la transparence de dire, ouais, non, je veux avoir ce feeling comme c'est la première fois que je danse. T'sais, même au point de James Bond, que je connais parfaitement, c'est… Pour moi, c'est pas un freestyle. Donne-moi un bon truc que je connais pas ou que j'ai jamais entendu. Et là, je vais voir si j'ai encore… Si j'arrive à… T'as encore le fire. Si j'ai encore le fire, ouais, exactement. Alors, c'est ça mon truc maintenant. Mais ouais, je suis contente d'être ici, en fait. D'accord, le dernier mot, dernier, dernier mot. Est-ce que tu peux me citer 3-4 noms de danseurs que tu aimes beaucoup ? Oh là, là, tu me tues ! Ça fait une heure et quart que je t'explique. Oh, parce que là, il y en a tellement… Attends, mais ça dépend, quel style ? Ben, on va dire en loc, comme ça au moins, tu restes dans ta… En loc ? Merde, tu peux pas me faire ça ! Bon, ok. Ok, j'aime tout le monde. Tu vois, le truc, c'est que… D'accord. Il y en a qui m'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. La nouvelle génération m'inspire. Bon, je vais pas parler du pionnier parce qu'ils m'ont tous inspiré, je les adore. Euh… Mais dans la nouvelle génération… Ah non, je peux même pas dire. Ouais, c'est délicat. C'est délicat parce que c'est… Tu sais, c'est quoi le truc ? C'est comme si tu me demandes… Euh… Lequel est tes enfants ? C'est ton préféré. J'ai compris. C'est pour ça que je te dis rien. Je peux pas… Je peux pas choisir un danseur… Mais je peux dire un danseur que j'ai vu dernièrement qui m'a fait pleurer. Et ça, c'est… Carrément. Non. Et c'est euh… Concrete. Junior Tide Eyes. En crône. Ok. Il a fait une session à Montréal. Il a dansé. Il a fait un truc. Et tu vois, je l'avais vu danser. Mais cette fois-là, j'ai fait… Aïe. Tu vois, quand la larme part parce que tu sens vraiment… Le truc traîne tellement profond. Et il avait fait une dédicace à Mohamed Ali. En fait, c'est une chanson de Mohamed Ali. Et… Mais la manière qu'il… J'étais… Je me suis dit, attends… Ça fait longtemps que je me suis pas sentie émotionnelle de voir un danseur mettre le fire dans… Même pas. C'était… C'était spirituel. Tu t'as touchée, quoi. Ah, ça m'a touchée. Et je me dis, ah là là… Ok. Tu vois, bon… Il y a des gens qui arrivent encore à faire ça. Et je me dis… Bon, c'est… Puis c'est… Je le cite parce que c'est un crum, tu vois. Ouais. Et… Mais je peux dire que ça, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Mais je peux… À part ça, je veux dire, attends… C'est comme quand je juge les compétitions, ça m'énerve. C'est comme… C'est mes enfants. Souvent, Locking, tout le monde… Je connais plein de gens. Et je me dis, ah non, ça c'est des pommes, c'est des oranges. Moi, je veux des manques. Alors, donne-moi des manques. Mais quand je fais un ça, c'est pas parce que je suis un mauvais juge. C'est vraiment parce que toi, t'es une pomme, toi, t'es une orange. Mais attends, moi, je veux ça, là. Vous avez pas compris encore le Lock. Ouais. C'est comme donne-moi un peu des deux mondes. Et c'est difficile. C'est comme… Je pense qu'il y a beaucoup à prendre encore. Mais c'est ça. Je peux pas choisir. Je peux pas citer. J'aime pas citer. Parce que ça fait… En fait, en tant que maman du Lock, même dans le sens du Lock de Montréal, souvent, quand je juge à Montréal, c'est hyper… J'ai envie de pleurer. Je suis comme merde. Et souvent, des fois, je me dis, ah non, mais non, mais non, mais… Viens prendre mon siège, toi. Parce qu'il y en a des danseurs qui sont incroyables. Tu vois, tu te dis, moi, je suis même pas à leur niveau. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas ton background. Ouais, c'est ça. Tout ça derrière aussi, attention. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me dis, oh là, je suis même pas capable de faire ça. Tu sais, mes élèves, c'est même pas mes élèves. Des fois, j'arrive même pas à citer mes élèves. Parce que mes élèves, ils m'inspirent. C'est eux qui me gardent dans la scène. En tout cas, je peux citer certaines personnes qui m'ont aidé à revenir. Comme Spicey. Spicey. De Bossebo. Ça, c'était justement de mes élèves en Lock. Tu vois, qui étaient là, qui apprenaient. Puis quand elle a commencé à vouloir se remettre dans la danse, moi, j'étais comme, oui, tu peux. Ça va prendre 3-4 ans pour sortir de la banque. Elle était une banquière, tu vois, une gérante de banque. Et faire ça. Mais je l'ai bien mentor. Mais en même temps, à la fin, c'est elle qui est revenue, qui m'a ramenée. Qui t'a rien soufflé, ça? Qui m'a ressoufflé un peu. Puis je me souviens, quand je suis revenue à Bossebo, où les gens étaient comme, elle, c'est pourquoi c'est elle la juge? Qui? Tu vois. Mais en même temps, elle était comme, non, c'est Tache, c'est ma mentor. C'est elle qui nous a inspiré à Montréal. C'est ton héritage, quoi. Ouais. C'est moi qui lui ai dit, ramène Don à Bossebo. C'est moi qui lui ai dit, ramène Pete. Puis elle, elle venait me voir. Elle était comme, je veux Pete. OK, tu veux Pete? OK, je te donne la connexion. Tu veux Wiggles? OK, je te donne la connexion. Mais c'est pas moi qui décidait. C'est elle qui décidait. C'était la Bosse, tu vois. Mais s'il faut que je cite une personne qui m'a ramenée dans le monde du street dance, même si à Montréal, j'étais encore la légende. Les gens étaient comme une légende Tache. Ils m'ont jamais vu danser. Les jeunes, ils ne me voient pas danser. Ils ne savent même pas. Quand ils me voient danser, ils sont comme bof. Parce qu'ils ne m'ont pas vu à mon... Tu vois? Tu vois le truc, tu vois? Ils sont comme bof. Ouais. Mais quand je vais dans un cypher, pas dans les cypher, mais quand je vais dans la disque, dans le club, puis ils me voient danser jusqu'à la fin de la soirée, et là ils comprennent. Ah ok, Tache est une danseuse. C'est pas juste ça. Tu vois? J'ai saisi. En tout cas, un grand merci à toi. Merci Yuval, beaucoup. J'adore, j'adore tout ce que tu sors. Franchement, je regarde tout. Mais ton interview, elle est chambienne. C'est-à-dire que je pourrais encore t'interviewer encore pendant 3 heures. Imagine. Ah ouais, mais là, t'as un bon là. Ouais, ouais, ouais. Il faut que... En tout cas, pour la France, c'est chambienne en tout cas. Ben merci à la France. Je vous adore. Les Français. Vous êtes les cousins des Montréalais en fait. Vous savez ça. Vous êtes nos cousins alors. On vous aime. Ok. Bisous. Bisous. Bye.